Hey hey ! Salut à toi, salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rockjustice ! Joue à Monster Hunter ! Où est là ? Aujourd'hui nous devons chasser un dragon ancien que je ne connais pas encore. 56 heures, ça va. On n'est pas encore dans la grosse addiction. Nous devons chasser un dragon ancien que je ne connais pas qui s'appelle le Val Hazak. Je ne sais pas ce que c'est du tout. Donc on va le découvrir ensemble. Je sais que c'est dans le Val Putride. Je me doute un petit peu de la zone dans laquelle il va falloir aller le chercher. Puisqu'à chaque fois il fallait aller chercher le dragon ancien dans des zones un petit peu à l'écart du reste. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai dans l'idée que le Val Hazak va être soit là où il y a plein d'ossements putrides, soit là où il y a l'espèce de piscine de rivière. Je crois que c'est de l'acide dedans. Je crois qu'il ne faut pas trop aller dedans. Je crois que ce n'est pas très bon pour la santé. Bref, je commencerai mes recherches par là. Et puis sinon on utilisera les petites navicioles bleues pour pouvoir trouver où il est et ce que c'est surtout. Parce que je ne sais pas ce que c'est pour l'instant. Voilà, bah écoutez, moi je m'amuse toujours sur Monster Hunter World. Je me doute que parmi les justiciers qui suivent cette chaîne, que ce soit sur Twitch ou Youtube, je vois bien que ça ne vous passionne pas Monster Hunter World mais ce n'est pas grave. Je m'inspire. Alors du coup je continue. Et puis c'est tout. Hop, on a un Devil Joe à faire aussi à un moment. Mais bon, j'ai envie d'avancer dans l'histoire de ce Monster Hunter World parce que j'ai l'impression de peut-être commencer à approcher de la fin. Et donc nouvelle quête. Mission. Et le Valhazak. Faucheur de long. Alors son icône fait peur. Par rapport au Théostra, on voit bien que c'est un petit lion avec une jolie couronne sur la tête. Celui-là, il a du mal à distinguer ce que c'est. J'ai l'impression d'une tête avec des dents et des yeux rouges. Des grosses ailes. Ou des gros machins. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. On y va ? On y va. Euh... Non, non. Je jouerai tout seul. Merci. Une table pour 4 ? Non. Je suis seul. Merci. Et donc j'avais envie de commencer au camp 11 parce que je me dis qu'il va plutôt être par là. Mais en même temps, on verra bien. On verra bien. Et donc, est-ce que j'ai bien réglé le son du jeu ? Parce que pour Monster Hunter, il faut toujours régler différemment des autres jeux. Je crois que c'est bon. Vas-y, vas-y. Moi, je suis prêt. Et une fois qu'on aura fait ces 3 dragons anciens, va savoir ce qui nous attend derrière. J'espère pas une nouvelle quête où il faut... Ah, j'ai pas mis la bonne date dans le titre du live. Merci. Je l'ai changé sur le fond d'écran du live, mais je l'ai pas fait en effet dans la description. Twitch, c'est chose faite désormais. Et c'est quand tu veux, petit, pour me lancer ma kait ? Ah, enfin ! En avant ! En avant, en avant. Valhazak, Valhazak. Qu'est-ce que ça va être ? On sait qu'il y a déjà dans ce jeu un dragon de feu. Un dragon de vent. Glace. Et... Ah, après, est-ce que ça va pas être plutôt poison avec cette thématique du Valputride ? Eh bien, on va bouffer de la viande. Parce que ça, c'est bien. On va prendre, on s'en fiche, de quoi avoir... Si possible, le bon hardier. Rater. Tant pis. Au moins, on aura plein d'endurance, plein d'attaques. Et on va se prendre une potion secrète. Ne l'oublie pas cette fois. Voilà. Pourquoi pas prendre des petits swings ? Ça pourrait être utile. Et c'est parti. Youpi ! D'où ? Les navicioles bleues ont l'air d'être tout à fait là où j'avais pensé qu'elles me guideraient. Du coup, je suis content. Voilà. C'est d'ici de l'endroit dont je parlais tout à l'heure. Et notamment, là-bas au fond, là, t'as une grande zone. Bien large. Et à droite, t'as un endroit qui est fermé. Et je me demande si ça va pas être comme le Théostra avec un endroit qui était habituellement fermé, auquel on a accès que pour cette quête. Ah, je l'ai un peu senti venir, là à droite, là. Regardez-moi ça. Ah 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 ! C'est exactement là où les navicioles m'entraînent. Très bien. Euh... J'ai vu du miel, non ? J'ai pas vu du miel. Non, t'as... Non, c'est les plantes que t'as vu, d'accord. Ok. Tout va bien. Sinon j'aurais bien transformé les premiers soins en premiers soins en plus, c'est toujours plus intéressant, mais bon. Allez. Qu'est-ce que c'est que ce machin rouge que je vois au fond ? C'est la grosse bête ? Non. Ok. Alors j'avais raison sur deux points. C'est un endroit où il y a plein de trucs tout putrides, et c'était à côté des espèces de piscines d'acide. Ok. Bien. Je me tais pour laisser un peu de suspense. Mon avis, il va arriver des choses à cette petite bestiole là. Je sais pas ce que vous en pensez. Non mais mec, tu peux pas avoir peur des gyros, t'en as tué des centaines. Ah. Ça par contre. Ah. Ça par contre. Il y avait des espèces de... Comment ils appelaient ça ? De poisse, de je sais plus quoi là. Qu'ils faisaient perdre des PV. Ce machin a l'air d'aspirer ce truc. C'est... 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 C'est une petite essence. Je ne sais pas comment l'appeler. C'est un dragon zombie. La vache. Okilele. Enfin, okilele. Enfin, okilele. Mais okilele. Enfin, il monte de terrifiant. Il y a des trucs qui coulent. Puis t'as deux bouches. Ok. Donc en effet, il aura cette mécanique de... De putritude. Je ne sais pas comment le dire. En effet, il en est complètement recouvert. Il en balance bien partout. D'accord. Ça fait quoi déjà ce truc ? Ça bouffe des PV hein. Tous les coups. Il est pas très gros. Et donc je suppose que grâce à mon arme d'un air gigante. Et à son sceau des anciens. Je vais lui enlever sa... Son nuage de... De putréfaction. Qui l'entoure j'espère. Il en met bien partout hein le coquin. Pour l'instant ça m'a rien fait mais... On va essayer de pas rester dedans. Et je vais espère surtout lui enlever. Ce que je vais faire là c'est que je vais essayer... Il est relativement lent pour l'instant. Donc ça va. Je vais essayer de charger 5 fioles. De passer en mode épée rouge plutôt. Oh je suis grimpé sur la grosse bait. Tape lui dans... Son d'appendice caudal. Je sais pas si je peux appeler ça une tête. Une tête dégoulinante et dégoûtante. Ok. Hein ? Ok. En même temps je sais pas comment je peux tomber du monstre. Je dois être tout collé là vu comment c'est gluant. Allez ! Vas-y ! Allez ! Il se fait bouffer par ses petits copains ? Ah bah ça c'est marrant alors ! Allez paf ! Est-ce que je peux mettre une max ? Une mini max ? Non une grosse max. Ok. Ok. Nice ! Oh bah là on est bien. Il est pas content messieurs. Il a toujours son gros nuage autour de lui. Donc euh... Mon opération est relativement ratée. Après on lui a fait du bobo. C'est quand même beaucoup moins pénible qu'un Cucheladaora à gérer. Là je reste sous lui, il me touche pas en fait. Ah ! C'était beaucoup trop tôt pour faire ça. Ah ouais ! Oh là là ! Oh mon dieu mes PV ! D'accord. Une baie soin ? Ça marche ? Ok. Tout va bien. Ah ! Mais il m'a vomitu ! C'est absolument dégoûtant. Bon. Ça y est. La grosse bête nous a fait mal. Voilà. Sous la tête. Il n'y a pas de problème. Ce genre d'attaque. On charge. En repassant. Bouclier. Rouge. Ah ! Il est tombé. Bah j'étais pas prêt moi. Je suis pas du tout bien placé. Je sais même pas où je suis. Les gyros m'ont paralysé. C'est merveilleux. Alors là il a tout pris dans la tête. On l'a pas bien vu mais il a tout pris dans la tête croyait moi. Et là je crois que je viens de lui péter son nuage de moisi avec mon seau des anciens. Parce qu'on a vu le nuage éclater un peu. Ah ! C'était trop tôt pour le point de garde mon petit Juju. Ah ! Non ! Ça c'est le truc où il va tirer sous lui et il va en mettre partout. Casse-toi ! Elle est bien téléphonée en même temps. Tente de te casser mais tranquille. Voilà. Ah ! Bleh ! Non ? Attends tu veux dire que pendant tout ce temps j'aurais pu défoncer ? Je me suis cassé comme un lâche ? Mince alors. Ok. Donc quand il absorbe plein de moisissures là il peut faire deux trucs. Le laser. Et le truc où il crache juste en dessous de lui. Yes ! Bien joué pour le point de garde. On va se remettre en mode épée rouge. Encore que là je peux passer en mode hache je pense. Où sont passés mes pv ? Ah ! J'étais dans le truc bleu ! Ah ! Maman ! Qu'est-ce tu fais ? D'accord. Si tu veux. On doit pouvoir te casser ta queue toi non ? Est-ce que je refais du multi ? C'est pas impossible mais j'aimerais bien finir l'histoire en solo d'abord. Et après. Je doute pas trop qu'il y aura les fameux dragons alpha. Enfin monstres alpha. Qui vont servir un petit peu de après la fin du jeu. Je dirais un peu ça dans l'idée. Un peu comme les Apex dans 4 Ultimates. Les... Je sais même plus comment ils s'appelaient dans Generations Ultimate là. Ceux qui avaient juste un bout du monstre. Qui faisaient 13 000 dégâts mais qui étaient aussi leurs points faibles. Euh... Ou les monstres exotiques aussi dans Generations. Bref. Tous ces trucs qui sont là pour après la fin du jeu. Euh... Donc je suis... J'ai aucun doute sur le fait qu'il y aura ça dans ce jeu là. Mais j'aimerais bien finir l'histoire déjà. Ah t'as pété la porte. Ok. Et d'ailleurs le... Enfin le... Les monstres alpha j'en ai déjà entendu parler par les personnages du jeu. C'est pour ça que je suis un peu au courant mais... Tiens ! Oh là je lui ai péter son nuage on l'a bien vu hein. Ça ça doit être l'effet du saut des anciens. Je suppose. Ah ! Ah ! Ah ! Ah bah non. Ah bah non c'est pas ça qu'il fallait faire. Ok. Ça fait pas si mal que ça. Franchement ce dragon tape pas si fort mais... En même temps... Bah voilà sa mécanique principale c'est de se... De te bouffer tous tes PV donc... Plutôt sympa de la part des développeurs d'avoir du coup fait un dragon qui tape pas trop fort. Parce que quand tu retombes à... La moitié de tes PV max... T'es un peu malheureux quoi. Je sais pas si y'a des trucs qui permettent de... Oups ! Je pense que ma roulade sur le côté était insuffisante pour esquiver ça. Il a loupé ! Bon. Le début du combat se passait bien mais là... Lui il fait rien et moi je lui fais pas grand chose. C'est décevant. Il est en train d'absorber la... Putréfaction des monstres qui sont à côté. D'accord. Ou alors c'est plutôt les monstres qui sont en train de se faire bouffer par l'espèce de champignons. Et lui du coup il est... Ils se font digérer par les champignons et lui il a plus qu'à les absorber. Je sais pas trop ce qui est en train de se faire. Ce qui est sûr c'est que c'est ça là. Oh ça va loin. Note pour plus tard tu peux pas taper sa queue quand il fait ça. Très bien. Et alors pour ceux qui sont dans la live globalement j'aime pas trop qu'on prenne par la main. Surtout quand ça fait 10 minutes que je fais ce que tu es en train de me dire le Billy à bouffer des baissements pour enlever son truc. Y'a pas de problème quoi. Est-ce qu'il se soigne quand il fait ça ? Bah j'espère pas. Ce serait bien moche s'il faisait ça. En même temps je crois que toute façon tout ce que j'ai à faire c'est de le taper quoi. Allez vas-y. Vas-y 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 vas-y. C'est pas un dragon très mobile donc là avec un mode hache ça passe sans problème. On va remettre un coup un petit. Ah non. Ça fait deux fois que je rate ma super à la place de l'ultra et je suis assez déçu. C'est la direction arrière où on est en train de regarder mon perso mais avec les histoires de caméra je me fais avoir. C'est un peu pénible. Attention. Cours. Cours. Très joli l'effet de nuage. C'est très mignon mais ça fait pas du bien quand on est dedans. Là tu fais le laser c'est ça ? Ouais. Bah t'inquiète moi j'ai ouvert tes pattes. Là tu peux rien faire pendant bien longtemps. Pas de problème. On va se remettre en merveille rouge. Ok. Chaud. Cette attaque là est un peu rapide quand même. Allez sur la queue. Yeah. Allez on va taper sa petite queue. Pas petite. Elle fait quand même une bonne taille. Oups. Il appelle les autres mondes de la zone qui sont recouverts de espèces de moisis là. Ah mince. Suis-je bête ? J'avais pas du tout vu qu'il allait me balancer contre un mur. Non. Je fais vers l'arrière pour que tu me remènes sur la queue mais je sais pas où je suis. Ah bah je fais la grosse attaque dans sa tête. D'accord. Moi ça me va. Bim. Alors. On met la max. Boum. Je crois que j'ai cassé aucune partie du monstre pour l'instant. Soit il a 12 000 PV. Soit on peut rien casser. Ce qui m'étonnerait. Ah bah il s'est barré. Bon. Bien. 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 Y'a pas de problème le billy. C'est juste que c'est vrai que quand on me dit des trucs que je fais déjà. Je me dis toujours mais on me prend pour un neune. Ou alors on n'a pas regardé la vidéo mais je sais pas pourquoi ça me vecte en fait. Je devrais dire bah non mais je suis déjà au courant puis point quoi. C'est vrai que c'est pas non plus un affront terrible. C'est cool là. Mais bon. Faut que je travaille ici. Allez. Aïe. Ok. On essaye de couper la queue. Arrête de gigoter. Allez. Hum. 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 Attention. Ah ouais non. Celle-là une roulade sur le côté ça ne suffira pas. Ça ne suffira jamais. Deux fois que. Ouille. Je me la prends. Ah bah je suis en plein dans l'acide. Ah la grosse bête est en train de clopiner. Enfin de boiter. Enfin elle va pas bien quoi. Capsule draconique. Ok. Je ne sais pas ce que font ces capsules draconiques. Il faudrait que je teste. Ce serait quand même bien. Si. Je devais rester logique. Vu l'apparition du seau des anciens et tout. Et les autres éléments avec les dragons anciens. Et vu que c'est les dragons anciens qui donnent ça. Je dirais que ça leur pète leur. Ça fait le même effet que mon seau. Mais. Mais il va savoir. Peut-être que c'est juste un truc dont les caillitions faibles. Peut-être que ça fait les deux. Ah. Ah. Casse toi. Ah. Peut-être t'interromps. Allez. 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 Hé 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 hé. La fronde. La fronde. C'est bien. Là. T'as ton nuage autour de toi. Est-ce que ça te l'enlève ? Euh. Pas vraiment. Ah. Un masque de collision débile. J'ai pas vu une seule partie du monstre me toucher. Vous avez vu vous ? C'est comme ça. Monsieur. Revenez maintenant. Ça suffit. La bête est affaiblie. Où est-ce qu'il va ? Mais là il va dans la site. Comment tu veux que je le rejoigne ? Aïe. Il retourne à côté. Evidemment. Evidemment. Du coup. Euh. On va quand même aiguiser. Même si on était presque à fond. Je pourrais lui mettre une ultra à trois charges. C'est mieux que rien. Allez. La question quand j'ai comme ça un bouclier rouge et trois fioles. C'est est-ce que je mets un super et je garde les deux fioles pour mettre encore deux attaques derrière ? Ou est-ce que je fais une ultra avec les trois fioles ? Je sais pas vraiment quel est le mieux en terme de dégâts. Ce qui est sûr c'est que je peux faire ça. Et ça c'est bien. Au pire je pourrais taper à l'épée et faire des gros dégâts. Et. Ce sera chouette. Et puis vous savez quoi hein. Pour une fois j'ai pensé à en emporter alors. Je crois que je vais mettre. Ça. Et l'ultra. Et ce sera super. Toi tu viens pas m'embêter hein. C'est pas le moment. Allez zou. Ouaiiii. Boum. Youpi. Ah non. Non pas celle là. Ok c'est bon. Pour une fois je me suis pas fait toucher. Je ne couperai jamais sa queue. Aïe. En fait il fait un coup de fouet de queue derrière. D'accord. J'avais pas du tout fuié face à ça. Il y a plein de miasmes partout. C'est dégueu. Ah. Je suis mal placé. Cours. 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 Non ça me fait. Bon allez on va tuer la bête hein. Il suffit des bêtises. Ah. Il visait. Le pauvre petit rogue et pas moi. Ok. Merci pour le point de garde. Allez. Allez. Oh non. Oulala. Oulala danger. Danger mon juju. Vas-y. Laisse le faire son truc. Tu t'es fiche. Ça fait un peu peur quand même. Oh. C'est mes PV qui ont baissé dans l'acide là. Ça baisse vite quand même dans l'acide hein. Hmm. Ok. Alors on achève la grosse bête ou pas ? Je pensais vraiment de finir sur l'ultra avec les deux tonneaux explosifs hein. Je tente. On s'en fout. Voilà. On l'a bourré et ça s'est bien passé. Ouf. Bien. Quand même plus de 15 minutes. Bon après un dragon que je connaissais pas mais... On a rien cassé. On a rien coupé. On a... Bon. On l'a fait tomber quelques fois. Et ça c'était chouette. Et ça c'était chouette. C'était quand même moins fastidieux que la cut sur le Cuchel Adawar. Bien. Ah bah j'ai chopé quand même une queue de Valhazak. D'accord. Très bien. Attends t'as vu l'état du truc tu m'étonnes qu'il y ait des morceaux qui tombent quoi. C'est pas très très surprenant. Est-ce qu'il y a des machins à récolter par ici ? Une petite douche après tout ça ? Oui je veux bien. S'il vous plaît. Mais cassez-vous avec vos champignons moisives ou là. Ah là là. Pas moyen d'être tranquille. Bon. Eh bah lui il est moche hein. Après le combat était pas si difficile. Il y a eu que de très rares moments où j'étais vraiment en danger. Quand on s'est tapé son altération d'état globalement. Et le reste du temps il est quand même relativement lent. Après j'ai dans l'idée que c'était un Valhazak de petite taille. Il a pas la petite couronne donc c'était pas le plus petit qu'on puisse avoir mais... Il était quand même pas bien gros pour un dragon ancien hein. Mais t'avis qu'on le recroisera en un peu plus dur plus tard. C'était pas très dur. Ça me va bien. Ça me va bien. Plutôt que de galérer en boucle sur le même monstre ça me va très bien. Bon. Eh bah voilà. Euh là on va se taper du coup 1000 dialogues avec les PNJ pour faire avancer l'histoire c'est ça ? Haaaaaa. Hmm. On va quand même se faire ça. Puis après on va s'arrêter là pour Monster Hunter World. Je voulais juste faire ce monstre ancien. Enfin ce dragon ancien. Et puis... Et puis on va voir ce qu'il y a dans la suite de l'histoire. Et on sera ça une prochaine fois. On va passer à Hades ensuite. Pour ceux qui regardent ça en direct. Je sais pas dans quel ordre je vais publier ça. Bref. Ouais on a réussi. On est les meilleurs. Eux ? Quoi eux ? Qui est de retour ? Oui. Bah oui oui. J'ai éclaqué tous les dragons anciens de la région. Oui oui. Tout à fait. Oh la. Oh la bla 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 bla. Oui. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Oh vas-y. Oh vas-y. Dis moi juste que j'ai à faire. Un impressionnant. Ah bah voilà. D'accord. Oui on a trouvé les dragons anciens. Je suis au courant. Je les ai latés. Bordel. Qui a-t-il ? Entendu. Oui. Nouvelle quête libre sur le Zora Magdaros. Je suis certain de vouloir accomplir la quête de l'amiral ? Encore ? Parce que le Zora Magdaros c'est pas non plus la quête la plus passionnante de l'histoire. On l'a déjà fait en expert le Zora Magdaros. Qu'est-ce qu'il me veut ? Mais qu'est-ce qu'il me veut ? Je vais aller voir quand même ce qu'elle me veut. Avant d'arrêter cette vidéo. On va voir ce que me veut l'amiral du coup. Qu'est-ce qu'il nous propose ce petit coquing ? On va là où toute l'énergie s'accumule. Ça semble être une excellente idée. Là où tout converge. Euh... Oui oui. Je regarde juste ce que c'est. Mais à mon avis ils vont pas me dire. Là où tout converge. Hé ! Compléter la mission. On sait pas ce que c'est. Croiser des destins. Certes. C'est une nouvelle zone. Bon d'accord. Bah écoutez ce sera la prochaine fois. hein. Merci à toi d'avoir regardé cet épisode de Rogue Justice Joue à Monster Hunter World. J'espère que ça t'aura plu. Je vous dis bah du coup à la prochaine fois pour cette nouvelle quête. Ça sent la fin hein. Là où tout converge. Ça sent la fin. Et... Et... Ah non. J'allais dire dans converge il y a... Je peux couper le mot en dos mais quoi que je dise c'est ça là. Du coup je ne dirai rien. Allez portez vous bien. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501